Donc une femme de 46 ans qui a écrit, je crois que c'est un DM ou une lettre, je ne sais plus, à Richie Cooper, celui qui a la chaîne Unplug Alpha, parce que je crois qu'il a une émission où c'est uniquement pour les femmes, je crois que c'est Lady Knight, où du coup elles peuvent intervenir, et elle voulait participer à ce show pour pouvoir prévenir les nouvelles générations, et du coup elle a raconté un petit peu son quotidien aujourd'hui, 46 ans, seule. C'est pas facile les gars. Donc avant de commencer, je te rappelle que tu as ma formation complètement gratuite, pour pouvoir lancer ton business en ligne, quand je parle de business en ligne, c'est pouvoir vivre de ta passion, expertise, etc. Et aujourd'hui en plus avec l'intelligence artificielle, tu n'as plus besoin d'être un expert, de toute façon je t'explique tout ça dans la formation, je t'explique comment utiliser l'intelligence artificielle, comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, tu verras étape par étape comment faire tout ça, avant de crier à l'arnaque, regarde quand même, je l'ai fait pour moi, j'ai aidé des personnes à le faire, voilà. Donc elle commence, elle dit, je suis une femme de 46 ans, jamais mariée et sans enfant. J'ai une vie que beaucoup qualifierait de féministe, c'est-à-dire qu'elle a un PhD, alors un PhD c'est un doctorat, je suis propriétaire de ma maison, on publie mes articles, je suis entrepreneur, je conduis une Tesla, bon, par bon c'est un signe de richesse, bon, oui, ok, bon, ok, pourquoi pas, bon. J'ai voyagé autour du monde, mais je suis misérable. C'est ça, c'est ça le truc, c'est que, ça c'est un truc que j'ai, c'est pas la première fois qu'on parle de ça sur la chaîne, les femmes courent après des choses, en tout cas les femmes modernes, on les pousse, enfin, on les pousse à courir après des choses qui ne vont pas les rendre heureuses. Et malheureusement, elles s'en aperçoivent tard, bon, de toute façon, je reviendrai là-dessus après. Donc elle continue, j'ai toujours voulu être mariée et avoir des enfants comme la plupart de mes copines, mais j'ai toujours été découragée par mes parents, principalement par ma mère et la société. Ça, c'est incroyable ça quand même, quand tu y penses. Et pendant qu'elle dit ça, ça me rappelle, je vois des parents qui disent à leur fille, non, t'as pas besoin de gars, consomme-toi sur tes études. Ouais, je le vois, c'est juste incroyable. Donc elle poursuit, elle dit, on était tout de suite qualifiés de manière négative lorsque l'on parlait d'avoir un mari et des enfants. Ça, c'est ouf quand même ça. Et ça, c'est à l'époque, mais aujourd'hui, je sais pas si c'est pire, mais j'ai l'impression. Là, aujourd'hui, enfin, je me rappelle, j'avais fait une vidéo, tes femmes au foyer, les femmes te regardent avec des dents, quoi. Alors, ah, tes femmes au foyer, ah d'accord, ok, d'accord. C'est comme si c'était un truc éclaté, quoi. Elles se disent, oui, on travaille pour le droit des femmes, mais si jamais tu te comportes pas comme un homme, si jamais tu veux pas être carriériste, tu veux pas faire des grandes choses, je sais pas quoi, parce que t'es une femme, c'est pas bon, quoi. Et puis après, elles se retrouvent misérables, tu vois. Donc du coup, elle dit, voici ma réalité. J'ai très peu d'amis, et lorsqu'elles se marient, les date night entre copines se transforment en dîner le jeudi, car elles veulent passer du temps avec leur mari. Ah oui, c'est logique, il est encore heureux. Les amis, au début, les filles, c'est bien, mais à un moment donné, oui, c'est sûr qu'elles vont passer du temps avec leur famille, enfin avec leur mari, après s'il y a fond des enfants avec leur famille, enfin, c'est pas genre les copines avant le mari, tu vois. Des fois, je vois des meufs qui veulent laisser tendre là-dessus. Non, mais c'est d'abord toi avant mon mari. Enfin, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, si jamais t'es dans un cas comme ça, elle fuit, parce que là, il y a un problème, quoi. Donc elle poursuit en disant, maintenant, c'est plus girl night, ça se transforme en couple night. Ah bah oui, logique. 99% de mon temps, je le passe seul, sans compter les interactions avec mes collègues. Quand j'ai des interactions avec des gens, ce sont avec des étrangers. Sympa la vie, hein ? Les gars, ils n'en ont rien à faire de mes diplômes, ma maison, ma carrière, ma voiture, et tout ça me coûte énormément d'argent. Et avec l'inflation, ça devient difficile. Tout est sur ma responsabilité, même pour manger. Ça veut dire qu'il faut que je dois gagner l'argent, aller faire des courses, les ramener chez moi. Bah oui, normal, quoi. Cuisiner, manger, faire la vaisselle. C'est vrai que quand tu réfléchis, ouais, c'est vrai qu'elle fait vraiment tout, toute seule. Même quand t'as fini de faire des courses, t'as personne pour t'aider. Tu dois tout ramener chez toi, tout organiser, tout faire, tout seul, quoi. Oui, c'est sûr. Il est difficile de rencontrer quelqu'un car pour sortir, tu n'as pas tes copines avec toi pour te donner confiance. Et tu as l'air super bizarre d'être seul dans un bar le samedi soir ou le dimanche. Oui, bon, après, bon, peut-être aller dans un bar. Bon, déjà, même si t'as l'air super bizarre, c'est peut-être toi dans ta tête. Et puis tu peux toujours aller... Déjà, si tu vas dans un bar, je pense toute seule. C'est mieux parce qu'après, je pense que ce sera plus propice pour qu'un gars, il vienne t'aborder. Tu vois, si jamais, en tout cas, tu es attirante. Tu ne connais pas ton niveau. Je ne sais pas comment tu es, tu vois. Mais au moins, ce sera plus facile pour un gars de venir t'aborder. Ou sinon, tu peux aller dans un café, tu fais genre, tu mets un livre et puis il y a bien un gars qui va peut-être t'aborder. Peut-être. Parce qu'aujourd'hui, les gars, ils abordent moins. Ils n'ont pas envie de tomber sur une vidéo TikTok ou sur un MeToo. Ou un MeToo, oui. Il m'a agressé sexuellement. Je suis en train de lire un livre. Tranquille, je vais être seul, moi. Donc forcément, ça ne va peut-être pas non plus cette situation. Je n'ai jamais eu une grande envie d'avoir des enfants car je passais du temps avec mes neveux et nièces. Ça, c'est le piège, ça. J'entends des gens qui disent « Ouais, normal, je ne vais pas avoir d'enfant. » Tu te dis ça quand tu as 20 ans, mais on verra plus tard. Je m'aperçois que c'était de l'égoïsme auprès de mes frères ou mes beaux-frères car ils ont des bonnes situations et j'étais comme une baby-sitteuse pour eux. Enfin, ouais, je ne comprends pas trop. Et ils ne m'ont jamais présenté personne. Ah ! Ah, voilà. C'est là où tu voulais en venir. Non, mais attends, mais ça, c'est... Je ne comprends pas. Genre... J'ai déjà entendu ça aussi. Mais attends, les soeurs, elles pensent que genre... Elles pensent qu'on va présenter nos potes pour que ton pote, il frappe ta soeur. Mais attends, elle est sérieuse, hein ? Donc, non, je ne pense pas que ce sont les meilleures personnes qui... En tout cas, ce n'est pas eux qui vont dire tiens, tiens, je m'entends bien, toi, tu as un bon pote à moi. Si tu veux, je peux te présenter ma soeur si tu veux. Comme ça, tu vas la frapper. Arrête, il faut arrêter un peu. Calme-toi un petit peu, Gérardine. Et qui veut avoir des enfants lorsque l'on passe beaucoup de temps avec ses neveux et nièces ? Bah, elle est malade. Ouais, c'est le piège, en tout cas. Apparemment, pour toi, en tout cas. Pour moi, c'est quand même différent. tu passes du temps avec tes neveux et nièces, mais c'est pas tes enfants, quoi. C'est quand même différent, mais bon. 99% des hommes ont déjà des enfants. Donc, j'imagine 99% des hommes qu'elles rencontrent. Leurs enfants peuvent les appeler à tout moment. Leurs ex-femmes peuvent les appeler à tout moment. S'il y a une urgence, ils ne font que disparaître. Ah, mais ça, c'est normal, chérie. Ils ont les enfants, c'est sûr que leurs enfants vont toujours être la priorité. S'il y a un problème, ils vont te laisser et ils vont y aller, quoi. Et si c'est une femme, c'est pareil. Est-ce que c'est même pas pire ? Ils n'ont plus envie de se marier, donc je pense qu'elles parlent des gars. En même temps, si jamais les gars sont déjà passés par un divorce, ils se sont déjà séparés, ils ont déjà des enfants, la motivation pour pouvoir encore se marier, et surtout qu'en général, les divorces, ça se passe mal. Si jamais, ils n'ont déjà perdu beaucoup d'argent parce que les lois ne sont pas en faveur des hommes, je pense que ça, là, tout ça, on est tous au courant. Mais on est dans une société par traire qu'elle. À qui tu veux faire croire ça ? Bref, ferme la parenthèse. Donc oui, c'est un peu normal que les gars, ils n'ont pas envie de repartir sur un deuxième mariage où il faut vraiment qu'il faut vraiment que tu sois une perle rare, quoi. Mais en tout cas, ça se comprend que, là, oui, tu es 46 ans, tu es dans une situation de marché, parce que là, 46 ans, c'est sûr que tu es dans une situation dans un marché où, oui, c'est sûr que ça va être compliqué, quoi. En tout cas, si tu veux te marier, oui, c'est sûr que ça va être... ça va pas être facile. Ils veulent au lit toutes les choses nasties, donc sales, qu'ils n'ont pas eu la chance de faire lorsqu'ils étaient mariés. Bravo. Ils sont fainéants et ils veulent que tu viennes chez eux regarder la télé. Ça, la situation que tu me décris, ça m'a l'air plus de ressembler à une relation court terme, pour pas dire un plan C. Pas pour le fait qu'ils veulent faire des trucs sales avec toi, plus pour... Ils veulent juste que tu viennes chez eux regarder la télé. Après, les gars, ça, c'est parce qu'il n'a pas envie de faire d'efforts parce qu'il pense que tu, entre guillemets, n'en vaut pas le coup. Je sais que c'est dur à entendre, mais déjà, ça me donne une indication que physiquement, tu dois... Enfin, tu ne dois pas être... Tu n'es pas un 8, quoi. Je pense que ça, là-dessus, sans même parler de l'âge, veut dire que tu n'es pas un 8 de 46 ans, par exemple, tu vois. parce que si tu es un 8 de 46 ans, les gars, ils ne veulent pas juste que tu viennes juste pour regarder la télé et ils vont vouloir au moins sortir ou un truc comme ça. Aucune de mes copines ont deux travails, elles rentrent toutes chez elles. Ah, ça, ça veut dire que toi, tu as deux boulots, alors. Ah, il faut payer la Tesla, hein. Pas facile, non ? Aucune de mes copines ont deux travails, elles rentrent toutes chez elles et rejoignent leur mari. Ben oui, logique, hein. En général, elles achètent une maison avec leur mari ou leur mari achète la maison et elle la participe. Bon, c'est la même chose, hein. Parce que de toute façon, c'est vraiment difficile financièrement d'acheter sa propre maison toute seule. Ah bon ? J'étais pas au courant. Ah ben, merci. Merci pour l'info, en tout cas. Je constate qu'ils ont une vie riche, des enfants, ils vont en vacances, elles reçoivent des cadeaux pour les anniversaires, la Saint-Valentin, la fête des mères, Noël, moi, je n'ai rien de tout ça. J'avais jamais remarqué, j'avais jamais pensé à tout ça. Tu vois ? J'avais jamais pensé à tout ça. Quand t'es seul comme ça, c'est vrai que, ben oui, il y a plein de fêtes qui sautent. Forcément, moi, j'avais jamais pensé à ça. Saint-Valentin, ben oui, fête des mères, logique, Noël, anniversaire. Donc, les filles, donc là, je crois qu'elles donnent les bons gars ne veulent pas de fight et de drama lorsqu'ils rentrent chez eux. C'est ce qu'on répète tous les jours sur la chaîne. Mais tout le monde s'en bat les reins de ce que les hommes veulent. Non, on s'en fiche. Non, toi, tu ne dois pas penser comme ça, ce n'est pas ce que tu dois vouloir. Tu es insécure. Non, non, à la voir. Une fois qu'elles prennent de l'âge et souvent, quand c'est très, très tard, pour ne pas dire que ça va être très compliqué, quand c'est trop, trop tard, c'est là qu'elles se disent « Oui, les filles, il ne faut pas faire ci. » Après, c'est l'idée quand même. Elle a voulu écrire justement pour pouvoir prévenir la jeunesse de ne pas faire les mêmes erreurs. Elle dit « Oui, d'été à 46 ans, c'est dur. Physiquement, je ne suis plus la même. Je prends de l'âge. J'ai des cheveux gris. Je prends des rides. Je vois énormément de femmes qui sont aigries car les femmes dans la vingtaine reçoivent toute l'attention. » Ah ouais. C'est ce que je répète sur la chaîne depuis je ne sais pas combien de temps. Pour les jours. Et elle dit « C'est comme ça, c'est le cycle de la vie et il faut l'accepter. » Ah oui. En fait, ce n'est même pas une question parce que souvent, les femmes, elles veulent prendre mal. « Ouais, qu'est-ce que ça veut dire qu'après 30 ans, on est foutu ? » Je ne sais pas quoi. Ce n'est pas une question d'être foutu ou pas. C'est de prendre les bonnes informations. Le but, ce n'est pas de faire les femmes se sentir mal ou de penser que « Ça est, c'est mort. Elles ne vont jamais trouver personne après 30 ans. » Ce n'est pas le souci. C'est juste que les personnes puissent avoir les infos parce qu'aujourd'hui, les femmes, on les engraine « Ah ouais, durant ta vétaine, fais la prostituée. » C'est ça le truc. Sois féministe, fais ce que tu veux avec ton corps, ton corps, ton choix. C'est ça qu'on leur empousse à faire ça. À gaspiller toute leur vingtaine à faire comme elle. « Ça, déjà, je ne crois pas de commentaires. Mais ça, non. Durant ta vingtaine, tu te préserves. Pour idée, en tout cas, d'avoir une famille, préserve ta valeur et sois stratégique. Tu sais que le pic de la femme, c'est à 23 ans. Sois stratégique, Géraldine. Tu vois ce que je veux dire ? Les gars, ils ont fait l'étude de l'âge de 18 ans à quel âge, 65, 70, je ne sais plus. Les hommes trouvent les femmes les plus attractives quand elles sont 23 ans. Le pic, c'est à 23 ans. Maintenant que tu sais ça, au lieu de te dire « Ouais, je vais avoir l'attention toute la vie, quoi qu'il arrive, de toute façon, on est des boss. Non. Tu prends un faux. Tu es maligne, intelligente. Tu agis avec sagesse. Tu te dis « Ok, là, c'est le moment où c'est la fête parce que j'ai l'attention de tout le monde. Au mieux d'utiliser à faire n'importe quoi, je vais attraper le meilleur gars que je peux avoir et comme ça, je serai bien. » « Ouais, mais de toute façon, les gars, ici, ils partent et tout. 80% à 85% des divorces sont initiés par les femmes. Oui, il y a des chances que tu te sépares, mais bon, ça viendra sûrement plus de toi. Mais bon, en général, si jamais tu es intelligente, tu sauras que « Non, ce n'est pas le moment de divorcer quand tu as déjà 35 ans. » D'où pourquoi avoir les infos et les utiliser avec l'intelligence et ne pas les rejeter et dire « Ouais, n'importe quoi, c'est des misogynes. Ouais, ils disent n'importe quoi. Je ne sais pas. Vous n'avez pas pensé comme ça. Vous êtes insécure. Ça devrait être comme ci. Ça devrait être comme ça. » Parce qu'après, les conséquences, elles sont réelles et il n'y a pas de retour en arrière. Donc après, ce que ça veut dire qu'après 30 ans, c'est foutu, non, je le répète encore. Ça ne veut pas dire que c'est foutu. C'est juste qu'après, tu es en concurrence avec des femmes qui sont techniquement plus attractives que toi. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu compenses. Déjà, il faut que tu ailles à la salle de sport, que tu sois fraîche, que tu sois féminine, que tu saches au moins cuisiner pour ton gars. Enfin, il faut que tu compenses après, tu vois. Mais si jamais tu as une fille qui est plus jeune que toi, qui a 23 ans, tu as 35 ans et elle, elle a 23 et elle a les mêmes qualités que toi, vous avez la même beauté, vous êtes pareil, les gars, il va choisir la plus jeune. Surtout si jamais il n'a pas d'enfant. J'ai même oublié cet aspect-là. À 34 ans, 35 ans, c'est plus conseillé d'avoir des enfants. On ne sait même pas si jamais tu vas pouvoir accoucher en bonne santé toi d'une part et l'enfant aussi. Et pour tous les gens qui doutent, tu as juste à taper sur Google. Il y a même tchat JPT aujourd'hui. Il n'y a plus de raison d'être dans l'ignorance aujourd'hui. Donc, on revient à Géraldine, 46 ans. J'aurais dû m'habiller d'une manière plus féminine, modeste et non comme une prostituée. Voilà. Oui, évidemment, quand même. Quand même, c'est bien. Et non en baguie comme ma mère le voulait. Sa mère voulait simplement qu'elle soit un homme, en fait. Sa mère voulait qu'elle soit un homme. Sois un homme. Concentre-toi sur tes objectifs. Faire de l'argent. Habit-toi en baguie. Voilà. Calcule pas les hommes pendant toute ta vingtaine seulement la carrière. Sois une bosse, babe. T'as pas besoin d'eux. Ne dépendre jamais d'un homme. Voilà. Comme ça, t'es tranquille. Comme ça, t'arrives à 30 ans et là, t'es en galère. Pas de très bons conseils la mère. Sous le coup là. J'étais en surpoids pratiquement toute ma vie. On y arrive. J'avais dit ou pas ? On y arrive. J'étais en surpoids pratiquement toute ma vie et ne croyez pas ce que la société vous dit. Les hommes aiment pas les femmes en surpoids. ils aiment les femmes fit. T'imagines la meuf ? C'est même pas pour taper sereine mais t'imagines 46 ans c'est maintenant qu'elle prend vraiment conscience épiphanie. Les hommes préfèrent les femmes fit. Bien sûr que les hommes préfèrent les femmes fit. Si le gars il a des options et s'il a le choix il prendra toujours une femme fit par rapport à une femme qui est en surpoids. Alors il y a des gars qui aiment les femmes en chair un petit peu tu vois oui ça peut s'entendre mais moi je ne connais pas et regarde bien un gars qui est vraiment successful qui a énormément d'options et qui se dit ah moi mon truc c'est les femmes en surpoids. Les hommes qui sont successfuls les gars qui font partie des 10-20% pour leur femme pour leur pour leur girlfriend leur petite amie ils voudront une femme qui est fit jamais vu un gars qui veut autre chose il peut vouloir qu'elle soit chargée évidemment mais ça reste fit quand même tu vois elle est chargée elle a un fessier voilà fessier chargé mais le reste c'est fit quoi et il faut faire la différence entre les gars qui seront ok pour coucher avec une meuf en surpoids voilà juste court terme comme ça et la meuf qui veulent pour une relation long terme et ça c'est pareil c'est par rapport à ton nombre d'options si jamais le gars il a énormément d'options même pour le court terme je ne sais pas si jamais une fois peut-être comme ça mais je ne sais pas s'il sera intéressé parce qu'il y a déjà énormément d'options donc il ne descendra pas jusque là ok continue plus le temps passe plus c'est difficile de date ben oui c'est logique parce qu'en plus vu que la femme elle est hyper gammes et toi tu as un phd et que tu dois sûrement bien gagner ta vie ben c'est de plus en plus difficile en fait là par rapport à ton niveau tu dois vouloir date des gars qui font partie des minimum 10% 10% à 1% des hommes et là t'as 46 ans t'es en surpoids ben tu m'étonnes que ça va être difficile donc elle continue elle dit je ne couche pas le premier soir je couche seulement quand je suis en relation bon ben c'est bien c'est peut-être des standards qu'il faut mettre depuis l'âge de 20 ans mais c'est bon ok ok quand je date je m'habille de manière féminine je complimente je ne laisse prendre le lead et je ne leur parle pas de mon lifestyle bon ben c'est bien et de ce que j'ai accompli ben c'est pas mal c'est très bien c'est ce qu'il faut faire quand je sais que je vais sortir je prends beaucoup de temps pour me préparer il faut qu'on soit clair Gérardine ok je sais que c'est difficile tu ne veux pas l'entendre mais ça va faire mal mais après ce sera mieux et tu auras des bons résultats et après tu me reverseras c'est bien de prendre du temps pour se préparer mais la première chose qu'il faut faire c'est de perdre du poids ok d'être fit si tu es fit déjà sur le marché du célibat ça va changer les choses tu vas le voir tout de suite tu vas le voir tout de suite forcément ça va améliorer les choses tu vas prendre des points sur le marché du célibat puisque c'est ça que les gars ils aiment c'est pas tu vois donc c'est bien de te préparer tout ça mettre plein de maquillage et tout ok enfin mais ce sera plus simple d'être juste fit perdre du poids aller à la salle mettre en priorité parce que tu vois que tu as pris conscience que c'est chaud donc perdre du poids tu vois faisons la priorité parce que ça va ça va ça va améliorer la situation forcément perdre du poids améliore ta diète et va à la salle de sport parce que les gars c'est pas compliqué il y a une femme qui est féminine qui puisse leur faire à manger c'est de leur montrer qu'elle s'occupe de lui une femme qui respecte une femme qui va la respecter une femme qui a du respect pour lui et que quand elle rentre chez lui c'est la paix il est content d'entrer chez lui donc c'est pas vraiment compliqué c'est trois points c'est juste voilà le truc c'est que les femmes ont une liste énorme de ce qu'elles attendent chez un homme et peut-être qu'il y a certaines choses dans la liste qui peuvent être comment dire facultatives peut-être si tu coches toutes les cas c'est tant mieux mais peut-être qu'il peut te manquer un ou deux et c'est peut-être c'est pas grave et peut-être que la femme elle pense que c'est la même chose pour les hommes les hommes n'ont pas beaucoup de demandes mais le peu de demandes qu'ils ont c'est vraiment important en fait tu peux pas sauter un des trucs tu peux pas dire bah c'est pas grave je suis en surpoids je vais attraper un gars des 10% des 20% des 1% ça fonctionne pas c'est pas facultatif tu vois ça sera facultatif pour les gars qui ont moins d'options qui ont pas beaucoup d'options donc il y a trois choses c'est pas compliqué si tu commences à rajouter des choses qu'ils ont pas demandé genre de toute façon tu t'en es rendu compte mais genre oui ouais mais j'ai mon propre argent ouais mais j'ai une tesla machin ouais non le gars ils sont ballerins de ta tesla donc après il continue j'essaie d'aller à la gym à la salle de sport excuse moi mais je travaille 7 jours sur 7 c'est chaud faut le payer le lifestyle j'avoue les deux situations c'est chaud mais lève toi plus tôt de toute façon il n'y a pas de la situation j'ai de l'empathie je comprends c'est chaud mais ça changera pas la réalité la vie n'est pas juste la vie il faut que tu ailles à la salle de sport il faut que tu manges surtout correctement parce que perte de poids c'est manger correctement la salle de sport c'est renforcement renforcement musculaire et après prise de poids musculaire aussi bon après c'est pas tout le monde qui sera fit genre en mode vraiment fitness bref en gros elle dit que elle conclut que le récit promu par Hollywood la culture et la musique pop concernant le féminisme est un mensonge et elle encourage les jeunes générations à considérer les conséquences de privilégier le succès personnel sur les relations personnelles voilà 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 dans la situation dans laquelle de plus en plus de femmes sont et elles n'en parlent pas mais ça c'est la la plupart des femmes sont dans cette situation c'est pour ça que je crois que c'est 2030 c'est 50% des femmes seront seules et pas par choix parce qu'elles sont dans ce genre de situation parce qu'elles ont écouté le mouvement féminisme qui devient genre une normalité tu vois aujourd'hui c'est pour ça qu'on appelle ça les femmes modernes et moi la plus grosse erreur que je constate pour ça et ce sera ma conclusion ce qu'on pousse les femmes modernes à se concentrer sur des choses qui ne vont pas les rendre heureuses c'est ça que moi je constate j'ai pas de problème avec qu'une femme qu'on soit clair attention j'ai aucun problème avec qu'une femme soit en mode elle veut faire de l'argent elle veut être entrepreneuse elle veut enfin elle veut conquérir le monde j'ai aucun problème avec ça par contre ce dont moi je suis convaincu et on l'a déjà vu j'ai déjà eu plusieurs expériences dont j'ai déjà partagé sur la chaîne c'est que les femmes c'est pas là-dedans qu'elles trouvent leur bonheur là où elles vont trouver leur bonheur c'est dans la construction d'une famille parce que ce sont des êtres sociales regarde comment elles agissent avec leur chat elles pensent que c'est leur vrai bébé genre vraiment quoi donc ce qui les rend heureuses c'est des êtres sociales c'est avoir une famille est stratégique parce que pour avoir une famille il faut avoir un homme donc si jamais tu es en train de lui chier dessus toute la journée je suis un petit peu vulgaire là oui c'est vrai si jamais tu es toujours en train de mal parler toute la journée sur les hommes alors que tu veux un homme il est en train de dire j'ai pas besoin des hommes je ferai rien pour mon homme j'ai un travail maintenant j'ai pas besoin de lui faire manger qu'il se débrouille il y a Uber Eats enfin tout pour rien je fais rien c'est lui qui doit faire les choses pour moi voilà c'est lui qui doit faire les choses pour me rendre heureuse tu t'es trompé chéri je suis désolé on t'a menti il y a qu'en Occident que les femmes pensent comme ça les femmes des autres pays elles savent que quand elles ont leur homme après elles veulent faire les choses pour le garder il n'y a qu'en Occident leur fait croire que ouais t'inquiète pas tu peux revenir sur le marché du célibat tout va bien se passer t'inquiète pas c'est eux qui doivent te courir après c'est eux qui vont tout faire machin ouais bah ça ça marche quand t'as 20 ans après c'est fini d'où pourquoi après il faut faire les choses pour garder son homme donc l'idée ce serait d'abord se focus sur la famille et après tu veux être entrepreneur etc tu fais ce que t'as là en plus tu peux faire les deux à peu près en même temps tu peux chercher un gars au lieu de faire la fête et faire n'importe quoi et te donner à tout le monde tu restes focus tu sais que dans ta vingtaine c'est là où il faut être focus ou même après voilà tu te focus en tout cas pour trouver l'homme et pas dire ouais moi j'ai pas besoin de deux hommes je m'en fiche de ce qu'un homme veut chez une femme moi c'est comme si moi c'est comme ça moi c'est comme si moi je veux ça je veux ci je veux ça je veux ci je veux ci je veux ci je veux ça d'un homme mais moi je ne fais rien donc toi tu te mets dans une situation où personne ne voudra du coup avoir une relation selon ta maille et toi ils vont juste te mentir ils vont te dire ouais plein de trucs machin et après tu vas te dire pourquoi les hommes ne s'engagent pas je ne comprends pas les jeunes d'aujourd'hui ils ne savent pas ce qu'ils veulent etc non c'est juste que tu n'as pas les qualités du pour le job alors que la différence avec un homme parce que là en gros on pousse les femmes modernes à devenir des hommes à agir comme des hommes la différence c'est que les hommes lorsqu'ils se focus soit avoir le lifestyle carrière faire de l'argent avoir la tesla comme elle dit avoir sa propre maison etc ce qui se passe c'est que eux ils ont encore plus d'options il n'y a pas de date où l'homme à un moment donné ça y est c'est fini les femmes ne sont plus intéressées par lui ça n'existe pas et même pour avoir des enfants on a quel est l'acteur Robert De Niro je crois Robert De Niro qui a un enfant à 79 ans pour les hommes ils peuvent faire ça et il faut qu'ils fassent ça d'ailleurs le pic c'est pour ça que le pic de l'homme il n'est pas du tout au même temps que celui de la femme le pic de l'homme il est à 35 ans je dois dire ça peut s'étendre 35 à 50 si les gars sont successifs ils sont heureux parce que déjà un homme avant tout il a envie de partager ses richesses avec la femme quand un gars il a de l'argent il va se dire bon maintenant j'ai envie d'avoir une famille j'ai envie de partager ça avec ma femme la mettre bien la mettre bien ma famille l'inverse n'est pas vrai parce que la femme va toujours chercher la sécurité chez l'homme le contraire n'est pas vrai non plus la femme ne cherche pas la sécurité chez une femme donc d'abord avoir tout l'argent du monde enfin oui c'est super pour toi mais pour moi ça ne change rien dans ma vie alors que le gars lorsqu'il fait beaucoup d'argent pour la femme ça change tout son lifestyle et ça même si elle a de l'argent donc moi voilà pour moi le gros problème par rapport à ce mouvement encore une fois moi je vois que des effets négatifs je ne vois pas le féministe 2.0 que des effets négatifs après ça va se débrouiller et on verra jusqu'où ça ira donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça n'hésitez pas à me dire ce que tu reposes en commentaire si tu veux aller plus loin tu as tout en description les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux il y a nous je suis à ton camp